Vous savez, ce pays, seulement Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui va nous sauver. Le cinéma ne finit pas. Ousmane Gawal, comme je vous ai toujours dit, sa mission, sa mission au sein du CNRD, son patron, son ancien patron, Allah subhanahu wa ta'ala, comment détruire l'UFDG. C'est ça la mission de Ousmane Gawal. Sinon, devant le faux de Ousso, même si Allah subhanahu wa ta'ala, devait partir à la retraite. Mais ce n'est pas toi, Ousmane Gawal. Vous voyez, il y a un instant de cela, même sur Médias Guinée. Vous savez, le patron de Médias Guinée travaille dans le gouvernement. Il est directeur. C'est comme au Guinée News. Voici ce qu'eux, ils disent ici. Dans ces médias, coup d'étonneur, le président Seloudalen, le président Seloudalen Diallo, exclut de l'UFDG, à son tour, du parti par un groupe, écoutez, par un groupe de hauts responsables, menés légalement et juridiquement par Ousmane Gawal. Ousmane Gawal qui est exclu. C'est-à-dire, quand est-ce que vous allez arrêter le cinéma ? Vous allez prendre les gens au sérieux. C'est-à-dire, la mission que Doumbouya a confiée à Ousmane Gawal, pour le garder, sinon il n'y a pas de fanfaron que Ousmane Gawal dans le gouvernement de Doumbouya. C'est-à-dire, lui, on le garde comme ministre. Sa mission, c'est de détruire Seloudalen, détruire l'UFDG. Sinon, devant Kalemodou Yansané, devant Fodeusso, devant Seloubalde, devant Selou, celui qui était le vice-mère. Attendez. Donc, maintenant, il faut accélérer. Parce que Doumbouya ne peut pas déclarer sa candidature tant qu'Elle Seloudalen reste le candidat de l'UFDG. Vous ne voyez pas que c'est de la comédie ? Vous ne voyez pas que Ousmane Gawal n'a pas honte ? Tout ce qu'on avait dit ici, la vérité est là aujourd'hui. C'est-à-dire, toi, tu es exclu d'un parti politique. Même Baoury, qui a été exclu de l'UFDG, ne sait pas, voilà, Ablaïba, ne sait pas acharner contre l'UFDG. Baoury est parti chercher, merci les gars, j'ai compris, Ablaïba de Kindia. Tous ces gens sont là. Toi, Ousmane Gawal, tu ne dépasses pas Ablaïba, tu ne dépasses pas Selou Baldé, tu ne dépasses pas Fode Oussou, tu ne dépasses pas Kalemouadou Yazané. Tous ces leaders-là sont là. Ce n'est pas eux qui ont décidé. Vous vous flanquez dans les médias que non, vous avez pris une décision. Si tu es garçon, tu sais que tu es homme, va au siège de l'UFDG. Va au siège de l'UFDG. Ousmane Gawal, il ne s'agit pas de rester sur les réseaux sociaux ou dans les médias en ligne quand tu vas attaquer. C'est aussi simple que ça. Tu n'es ni, tu n'es ni le fondateur, voilà, Ali Okonde aussi là-bas, tu n'es ni co-fondateur. Tu es venu et celui qui t'a grandi c'est Elaseloudalé. C'est pourquoi moi je ne soutiens jamais les ingrats dans la vie. On dit que ceux qui s'assemblent se ressemblent. De la manière d'Oumbuya a trahi le président Fakonde. Et c'est comme ça Ousmane Gawal, toi tu veux te taper la poitrine au vivant même de Elaseloudalé. Il ne t'a rien fait. Ton égoïsme, ton égoïsme, l'argent. Ousmane Gawal, sache que tout ça, ça finit. Sache que tout ça, ça finit. Les fondateurs sont là. L'opportunité est devant eux. Ils pouvaient aller, être devenus des ministres, ils ont refusé. Mais toi, l'argent, l'argent, tout ce qui t'intéresse c'est l'argent. Mais allons sur les mains. Le jour que d'Oumbuya va tomber, tu penses que tu es fort, tu es quelqu'un, ou alors tu es zéro. Tu sais que la mission qu'on t'a donnée, l'argent, tu cherches à détruire les fédéraux de l'UFDG. Hein? Parce que tout son temps, cherche comment détruire l'UFDG. Parce que c'est ça, aujourd'hui, le plan de CNRD. Il faut détruire l'UFDG. Il faut détruire... Ah, le RPG. Ils savent que le président Fakondé, même s'il est dans son lit de l'hôpital, il va toujours gouverner. Le président Fakondé. C'est parce que Elaseludale n'est pas bavard comme lui. Elaseludale depuis que Ousmane Gawal est en train de s'agiter, en train de gueuler, en train de boire jusqu'à présent. Elaseludale ne l'a pas répondu. même quand il est passé sur TV5 Monde. Même en écrit, il ne lui a pas répondu. On dit qu'on répond les imbéciles par le silence. Et c'est ce que... C'est ce qui fait mal à Ousmane Gawal. Il est agité aujourd'hui. Tu n'es ni le numéro 2, ni le numéro 3, ni le numéro 4 du parti. Toi, tu vas prendre la terre du parti. Ousmane Gawal, même moi, même moi, d'Amaro aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, je vais dans l'UFDG, je vais être candidat. Ousmane Gawal, Ousmane Gawal, on me met aujourd'hui dans l'UFDG. On dit, Elaseludale, tous ces gens-là ne sont pas candidats. Je jure, moi, ils vont me prendre. Parce que c'est un parti national. Ousmane Gawal, on me met aujourd'hui, moi, Ansu D'Amaro, candidat de l'UFDG. Toi, Ousmane Gawal, Ousmane Gawal, tu ne passes pas devant moi. Tu ne passeras pas devant moi, Ousmane Gawal. Il faut te calmer. Ça dit, tu ne fais qu'à boire la mission qu'on t'a confiée. La mission qu'on t'a confiée. Il faut détruire. Tu as tout fait. L'UFDG dit, toi, c'est toi qui ne vas prendre des responsables. Quel responsable ? Quel responsable de l'UFDG est avec vous ? Qui ? Quand on dit les responsables de l'UFDG, citez les noms ici, les militants de l'UFDG. Aliou Kondé, Fode Oussou, Senou Balde, Aboulaye Ba, l'ex-gouverneur de la Banque Centrale, M. Chérif Ba. Tous ces gens sont là. Voilà. Toi, le maudit de Abakar Diallo, oui, parce que vous êtes le coco de Ousmane Gawal. Parce que vous êtes le coco. Tu n'es pas fatigué de moi, imbécile, tu es dans mon life. Tu es flanqué dans mon life ici. C'est toi qui es là. Parce que des cocos comme vous. Des cocos comme vous. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Même dans son village, même dans son village, les gens ne veulent pas de lui. C'est ça la vérité. Au lieu de s'asseoir en train de gueuler, oui, 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 je veux être candidat, on t'a exclu du parti Ousmane Gawal. Parce que c'est ce que vous ne voulez pas. Maintenant, les petits cocos de Ousmane Gawal qui viennent ici, est-ce que nous, on a besoin de vous ? Est-ce qu'on vous a demandé ? Parce que la mission, c'est quoi ? C'est de détruire l'UFDG. Suna lui-même, il sait qu'il ne peut pas être candidat. Ousmane Gawal, il sait qu'il ne peut même pas parler devant les autres là-bas. Il ne peut pas parler devant Seloubalde. Il ne peut pas parler devant Kalemoudou Yansane. Il y a tellement de leaders dans l'UFDG qu'il ne peut pas parler. Mais comme aujourd'hui, c'est un chien arrangé dans le CNRD, il ne fait qu'à bois seulement. Un comédien guignol comme ça, tu le sais, tu es conscient. Si ce n'est pas cette transition, si ce n'est pas la mission des bandits du CNRD, qu'est-ce que toi tu peux dire ? Qu'est-ce que tu peux dire devant les militants de l'UFDG ? Tu le sais bien. L'argent qu'on vous donne de récupérer quelques éléments là, continuez à récupérer, mais malgré tout, ils vont bouffer. Leur fidélité à leur parti ou à Seloudal. Rien n'a changé. Ousmane Gawal. Non, mais ce type, vraiment, il a montré qu'il n'a rien dans la tête. Ousmane Gawal. Vend ta dignité. Vend ta dignité. Vend ta dignité. Quand je dis des vrais guignols, des vrais comédiens, quand tu vas venir t'asseoir, tu as exclui, toi, tu peux exclui le président de l'UFDG. Tu peux exclui Seloudal. Ousmane Gawal. Est-ce qu'ils ont fait le congrès ? Tellement qu'on lui met le feu derrière là-bas, il a pris l'argent du CNRD. Il faut faire quelque chose. Parce que Mamadi Doumbouya ne peut pas annoncer sa candidature. Seloudal est président toujours de l'UFDG. Donc, il faut chercher à détruire. Ousmane Gawal, avec quelle magie toi, tu peux détruire l'UFDG ? Avec quelle magie tu vas prendre la tête de l'UFDG ? Avec quelle magie ? Hein ? Donc, Mamadi Doumbouya fait coup d'état au président de l'UFDG. Toi aussi, tu veux faire coup d'état à Seloudal. Un simple comédien, un simple comédien, Ousmane Gawal, c'est comme ça on prend la tête. Même le RPG, c'est pas comme ça qu'on va remplacer le président de l'UFDG. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça. Mais le type, il est agité si tu ne fais pas, on va t'enlever. On lui dit, si tu ne fais rien, on va t'enlever. Le type est agité. Regardez, ils vont faire des postes qu'Ousmane Gawal est de 900 personnes. Donc, tous les militants de l'UFDG, les fédéraux, c'est 900 personnes. Non, Ousmane Gawal, vous devenez ridicule maintenant. C'est-à-dire, j'ai vu ça dans la presse, qu'Ousmane Gawal est 900 militants de l'UFDG. Et, les militants de l'UFDG, c'est, c'est-à-dire, Ousmane Gawal plus 900, ça fait 900 une personne. Hein? 900 une personne, c'est ça l'UFDG? Des comédiens, des guignols. Il faut aller au siège de l'UFDG, va organiser le congrès, mais il faut respecter ton bienfaiteur à un moment donné. Ousmane Gawal, à un moment donné, il faut respecter ton bienfaiteur. Tu as tout fait pour déstabiliser ton patron. Lui n'est pas tombé. Tu as tout fait. Ça n'a rien marché. Oui, toi comme Mohamed Djafouna Kabbala, si tu peux fermer ta gueule, on ne parle pas de toi, on ne parle pas de ton parti. On parle de l'UFDG. Tu fermes ta gueule, tu n'es pas de l'UFDG. S'il y a la photo de Djumbuya là, tu fermes ta gueule dans mon live. Ferme ta gueule. C'est vous. Tantôt, je suis RPG, je suis ceci. Fermez vos gueules dans mon live. Vous les traites. Allez, j'en fentez, vous ne voyez pas le pays, des vauriers comme les Mamadi Djumbuya, des toccards comme les Ousmane Gawal deviennent des ministres en Guinée. Comment le pays peut avancer ? Au XXIe siècle, toutes les grandes nations, allez-y voir, ceux qui dirigent ce pays. Un groupe de guignols, de bandits à la tête du pays. Et vous, vous êtes là encouragés de telles bêtises dans notre pays. Fermez vos gueules, parce que c'est ce que vous voulez. Détruire ce pays que des vauriers viennent parler. Fermez vos gueules, parce que ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est ce que vous ne voulez pas. Regardez-moi des guignols comme ça là. Ça te regarde ? Ça te regarde ? Je parle avec ta bouche ? Ou c'est toi qui payes mes passes ? Ou je t'ai mis une corde au cou ? Des escrocs comme ça. Tu ne me supportes pas, je m'en fous. Moi, ceux qui me supportent, ils savent comment je communique. Donc, c'est-à-dire, fous le cadre de ma page. Des escrocs comme ça. Des supporters de Mamadi, c'est ça. Leur plan, ils n'ont rien d'autre. Il faut détruire l'UFDC, il faut détruire. Vous vous rappelez depuis le départ, je vous ai dit ça. Depuis le départ, je vous ai dit ça. Voilà. Toi, Toto, tu es venu sur cette page encore, tu vas perdre sur cette page. Toute ta famille, moi, je peux nourrir toute ta famille. Je dis bien, toute ta famille, moi, Damaro. Voilà. Attendez même, d'ailleurs, je vais te bannir parce que tu as cherché mes pages. Ça aussi, bye bye. Bye bye. Tu es banni encore sur cette page. Bon, on va continuer avec un autre comédien. Ah, mais UFDG, vous souffrez. Franchement, l'UFDG souffre. Je vois que ces gens-là, c'est des racailles. Baouri, qui est devenu le premier ministre, parce que hier, vous avez même écouté Ousmane Gawad, il ne cherche pas la tête de l'UFDG. Il cherche à détruire l'UFDG. Vous l'avez entendu que la transition, il n'y a même pas de durée. Il fallait voir ce vourien-là se flanquer au temps du présent. Le Fakondé, les Ousmane Gawad, mettez les cœurs partagés. C'est eux qui se flanquaient ici. Qu'est-ce que les Ousmane Gawad n'ont pas, ils n'ont pas vomi sur le régime du présent Le Fakondé. C'est le même, c'est-à-dire, que l'art de Ousmane Gawad qui dit aujourd'hui qu'au nom, cette transition, il n'y a pas de durée. Vous ne voyez pas que ces gens, c'est des vrais farfelus. Vous ne voyez pas que ces gens-là, c'est des vrais farfelus, ces gens-là. Ça dit, insulter l'intelligence des Guinéens. Qu'est-ce que Ousmane Gawad n'a pas dit dans ce pays-là ? Maintenant, Baouri, déjà, 19200 personnes qu'ils ont mis à la retraite au niveau de la fonction publique. Même 1000 personnes, même 500 personnes qu'ils n'ont pas pris. J'ai dit bien, même 500 personnes. Vous avez vu tous les recrutements. Même 500 personnes qu'ils n'ont pas pris. Il y a quelques jours, ils disaient que ce n'est pas le nombre de personnes à la fonction publique qui comptent. C'est la qualité, la production. C'est ce qu'il a dit. Ça dit, pour insulter, pour dire aux gens, on n'a pas besoin de recriter. Vous mettez les gens à la retraite, vous créez un vide dans l'administration et l'argument que vous trouvez parce que vous êtes incompétents de créer la richesse, de payer les fonctionnaires, vous dites que non, ce n'est pas le nombre qui compte. C'est encore le même Baouri, celui qui a galéré, même son billet d'avion, il ne pouvait pas payer de Paris en Guinée. Baouri, même son billet d'avion, il ne pouvait pas avoir. C'est le même Baouri qui vient s'asseoir pour dire que celui qui produit, qui a un champ de manioc, c'est facile de gagner, de devenir... Attendez, même je vais lire le poste de ce comédien, de Baouri. Voilà. Quand celui qui cultive le manioc devient riche sans trop se fatiguer. Père Lul savait que quelqu'un qui cultive le manioc pouvait devenir facilement si riche et pendant ce temps, Lul pavanait en France, même son billet, son billet retour de Paris, il n'avait pas. Il galérait à Conakry, tout le monde l'a vu. Ce n'est pas maintenant que son thème commence à être bronzé un peu. Baouri, toi tu savais cela. D'ailleurs, Baouri, il vient d'où? Il vient de Pitaoub ou je ne sais pas d'où. Presque toutes les terres sont cultivables en Guinée. Baouri, il faut nous montrer ton champ de manioc. Il faut nous montrer ton champ de manioc. Baouri, où est ton champ de manioc? Ça dit, je me demande ces cadres-là souvent. Quand ils ne sont pas aux affaires, il faut les voir parler. Tu vas dire non, c'est des prophètes. Mais une fois qu'ils deviennent cadres responsables du système, ils deviennent en même temps chaitan en personne. Ils deviennent chaitan en personne. Toi, tu vas venir t'asseoir. On vous dit de créer les conditions de travail. Il n'y a pas de courant. Et comment les secteurs privés vont travailler? Comment le secteur privé peut travailler s'il n'y a pas d'électricité? Voici ces conditions que l'Étoile a créées au temps du présent Fakonde. Les soudeurs ne se plaignaient pas. Les soudeurs ne se plaignaient pas. Il y avait des petites activités à côté. Les friches d'air, les jeunes pouvaient vendre de l'eau glacée. Mais Baouri, vous avez créé quoi? Et c'est le même qui dit, non, il espère que d'ici la fin de 2025, le problème de l'électricité sera résolu. Quand je vous dis qu'il y a l'électricité, tout ce qui les manque c'est de l'argent. Les barrages-là, les Chinois-là ne sont pas des cons. Je vous ai dit, la Guinée n'a rien mis presque dans ces barrages-là. Le premier qu'en état, oui. Mais deuxième, presque l'État n'a rien à perdre. même si ces barrages-là échouaient, l'État guinéen n'a rien à perdre. Mais le CNR d'aujourd'hui est incapable de payer la facture, le courant que les Guiniens consomment. Ils sont incapables parce que s'ils payent tout, aux Chinois, ils ne pourront même pas payer les fonctionnaires guinéens. Il n'aura rien dans les caisses. Maintenant, les Chinois réclament leur argent. Nous sommes à plus de 400 millions aujourd'hui, depuis le 5 septembre. Pourquoi au temps du présent on n'a pas entendu que oui, l'État guinéen doit 5 francs aux Chinois. Ceux qui ont parlé de la bonne gouvernance, c'est quoi la bonne gouvernance alors ? Vous mettez 19 200 personnes à la retraite, incapables de payer les retraités, incapables de payer les enseignants contractuels, 15 000 enseignants contractuels, 10 mois de salaire. Quand je vous dis cette transition, c'est la pire catastrophe qui puisse arriver à notre pays. et quand je vois des démagogues en train de parler de cette transition que Mamadi est en train de travailler, les chantiers où il est flanqué aujourd'hui, 5 francs ne vient pas du budget de l'État. La sagacité, le savoir-faire, les relations des autres, la route nationale, Mamadi n'a pas trouvé que ça y a un cours. Les échangeurs, Mamadi n'a pas trouvé que de l'autre côté de Cacbelé, tous ces projets sont déjà financés. Les autres qu'on disait qu'ils volaient, les autres qu'on disait que non, les Guinéens souffraient, il y avait le courant. Il y avait le courant, la sécurité. Toutes ces familles-là, imaginez, 19 200, presque tous des pères de famille. S'ils n'ont pas une personne, supposons leur femme ou leur mari, ils ont des enfants, des cousins. Vous voulez qu'on s'asseye pour vous regarder en train de faire des bêtises ? Bauri, Bauri, ça dit, vous, vous n'aurez rien d'autre à part ce poste de premier ministre. C'est pourquoi vous êtes en train de vendre votre âme au diable aujourd'hui. Quand vous dites que Mamadi Dumbuya, qu'est-ce que Mamadi peut résoudre ? Qu'est-ce que Mamadi peut résoudre ? Trois ans, ce qui n'a pas fait en trois ans, ce qui n'a pas pu faire en trois ans, il va faire quoi ? Il n'a même pas la volonté de dialogue. Où est cette volonté de dialogue ? Mais je vous ai dit, peuple de Guinée, personne ne viendra sauver la Guinée à la place de Guinée. Personne ne va aimer la Guinée mieux que nous, les Guinéens. Si nous nous aimons, ensemble, nous pourrons faire partie de ces voyous-là. C'est le pouvoir du peuple. Vous voyez les manipulations comme les Ousmane Gawal, ainsi de suite. C'est-à-dire, du côté du RPG, il y a des gens pour détruire le parti, il y a des gens pour détruire l'UFDG. C'est ça, le plan du CNRD. Ils n'ont pas de militants. Ils achètent les consciences aujourd'hui. Tout ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est de détruire toutes ces grandes formations. Et pour qu'ils restent aussi longtemps qu'ils veulent, la Guinée n'ira nulle part. Aucun partenaire au développement ne viendra tant que ces voyous-là sont au pouvoir. Ça, je le dis. Tant que ces ondes-là noirs sont au pouvoir, aucun partenaire sérieux au développement ne viendra en Guinée. Donc, c'est pourquoi je dis souvent aux militants de l'UFDG, ressaisissez-vous. Le RPG, vous ne les avez pas aimés, mais c'est un mal nécessaire. Le RPG aussi, l'UFDG, ceux qui ne les ont pas aimés, c'est un mal nécessaire. Ils sont mieux proches de vous que ces bandits qui sont venus vous renverser. C'est comme ça. C'est ce que les gens doivent comprendre. dire que si ce n'est pas le RPG, l'UFDG est 10 000 fois mieux que Mamadi Dumbuya. Pareil pour l'UFDG. Si ce n'est pas le RPG, le CNRD ne fera rien pour vous. Si ces gens-là avaient la volonté d'aider l'UFDG ou le RPG ou l'UFR, on n'allait pas raser la maison de L.A. on n'allait pas chercher combien de jeunes de l'Axe sont tombés. Et je l'ai toujours dit, ceux qui n'ont pas compris, ceux qui disaient toujours au temps du président Alpha Condé que non, c'est le régime. Oui. Mais ceux qui commandent aujourd'hui, vous avez oublié que ces gens-là faisaient partie du système du président Alpha Condé. Que ce sont eux qui ont fait le coup d'État au président Alpha Condé. Qu'au niveau de la défense, ce ne sont pas les ministres qui ont fait le coup d'État. Vous oubliez que ce sont ces gens-là qui ont fait le coup d'État. Qui était à la gendarmerie ? Bala Samoura, ils étaient à la gendarmerie. Idi Amin était gendarme. Dumbuya était le commandant des forces spéciales. Namori était le chef d'État-major des forces armées. Le coup d'État, c'était l'armée, non ? Qui donnait des informations à Alpha Condé qu'il faut prendre la décision de fermer la frontière du Sénégal ? Qui ? Ce sont ces mêmes personnes qui ont fait le coup d'État. Mais après le coup d'État, ils n'ont pas levé. Pourtant, c'est eux. Pourquoi les gens n'ouvrent pas leur esprit ? Comprendre que même le président Alpha Condé, le système que vous combattiez, le président Alpha Condé a été victime de ce système. C'est ce système qui a emporté le président Alpha Condé. Le système que vous combattez lorsque vous sortez pour manifester. Donc, comme vous le disiez, ceux qui tuaient, c'est qui ? Ce n'est pas le président Alpha Condé. Ce n'est pas le RPG. Le président Alpha Condé est venu trouver le système militaire en place. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas les ministres qui sortaient pour vous tuer. C'était ces mêmes voyous qui sont là. Les Bala, les Amara, les Dumbuya, les Namori qui ont fait le coup d'État. On vous explique mille fois, d'autres ne veulent pas comprendre. Ils veulent juste être aveugles. ils veulent juste refuser de voir. Quand est-ce que vous allez comprendre ça ? Le président Alpha Condé a été victime du système. Et là, c'est l'Oudan et même sa maison cassée. Vous et nous, nous sommes tous victimes de ce système. C'est quand nous allons comprendre cela qu'il sera facile pour nous de combattre ces voyous-là. Mais tant que vous n'ouvrez pas vos yeux, vous êtes toujours là, Alpha Condé, c'est l'Oudan et on n'ira nulle part. C'est le système. C'est ces voyous qui sont là. qu'on doit détruire. Pourquoi dans les pays développés ? Pourquoi il y a eu les mouvements des jaunes en France ? Pourquoi l'armée ne s'est pas levée ? Pourquoi l'armée ne s'est pas levée dans ce pays-là ? Pourquoi c'est toujours chez nous des petites protestations ? Oui, des situations difficiles ? Des voyous s'élèvent qu'au coup d'État ? C'est le système. Ça n'a rien à voir avec ces politiciens. Mais on va accuser. Oui, ils ont manifesté. Ce sont ces gens-là. donc comprenez cela. Travaillons ensemble. Donnons-nous les mains. Aujourd'hui, vous savez, le pouvoir, même si Seloudal est président, tous les militants de l'UFDG, ils ne vont pas vous donner tous l'emploi. Vous savez, ce que vous pouvez profiter, c'est les grands travaux, la route, les routes dans vos villages, dans vos villes, les écoles, l'électricité, l'eau potable, la santé, la sécurité, voici ce que vous pouvez profiter d'un leader. Donc, si vous ne comprenez pas cela, vous ne cherchez pas à comprendre cela. On va rester là, on va traîner. Je dis, on n'a pas jugé Alpha Condé sur son bilan, mais plutôt, c'est la personne qu'on a diabolisé. Mais aujourd'hui, il est parti, on a vu la différence. Donc, je vais m'arrêter ici. En tout cas, tous les proches de Ousmane Gawain, dites-les, si c'est candidat de l'UFDG, même moi, je vais me présenter que moi, je suis mieux placé aujourd'hui pour lui battre au sein même de l'UFDG. Malgré que je ne suis pas militant de l'UFDG, mais dites à Ousmane Gawain, moi, Ansu Damaro, je suis guinéen. Donc, si l'UFDG appelle les gens à être candidats, moi, je dirais que lui et moi, d'abord, on se présente, Ousmane Gawain et moi, à la tête de l'UFDG et on verra qui va être le président de l'UFDG. Donc, il arrête son cinéma. Que son plan de détruire l'UFDG a échoué. Tu ne pourras pas échouer. Que son poste dépend de ça. que les menaces au sein du CNRD que nous sommes informés. Que le CNRD même est conscient qu'il est incompétent, mais pour qu'il reste à son poste, il doit d'abord détruire l'UFDG. Et ça, il a échoué. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada